Atlanta Senat d'assurance vous présente Automoto. Sortie en 2021, la Toyota Iris Cross connaît un certain succès aussi bien sur notre marché qu'à l'international. Pour consolider sa position, elle vient de se bonifier d'une finition haut de gamme et reçoit une deuxième propulsion hybride de 132 chevaux. En ce sens que la marque nippone tente d'optimiser les caractéristiques de la Iris Cross, ce sont préservants les points forts qui lui ont valu le titre de World Urban Car en 2022. A cet égard, l'esthétique reste inchangée, mais le catalogue de la Iris Cross 2024 propose une nouvelle finition haut de gamme, baptisée première édition. Celle-ci est reconnaissable par sa teinte biton, vert aventurine, assortie d'un toit noir, mais aussi par des jantes spécifiques de 18 pouces. Même sans de cloche à l'intérieur où l'ambiance revêt des évolutions d'ordre décoratif. Les surpiqures de la sellerie sont raccord avec les touches du tableau de bord et des portières. L'ergonomie est plus soignée grâce à la nouvelle interface numérique. L'instrumentation entièrement digitalisée défile les informations de fonctionnement du véhicule sur une dalle de 12,3 pouces. Tandis que l'infodivertissement peut être pilotée à partir de l'écran central de 9 ou 10,5 pouces selon les finitions. L'assistant vocal Hey Toyota étant optimisé, les deux écrans se révèlent compatibles avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Par ailleurs, le confort d'utilisation s'accentue avec la nouvelle clé digitale intégrée à l'application My Toyota, laquelle donne la possibilité à cinq utilisateurs d'accéder au véhicule grâce à leur smartphone. Or, les changements les plus marquants, il faut les chercher ailleurs, sous le capot bien sûr. Outre la motorisation hybride 116 chevaux actuelle, le petit SUV Nippon propose désormais une toute nouvelle propulsion hybride. Plus puissante, celle-ci se compose d'un 3 cylindres essence combiné à un module électrique, ce qui permet de développer la puissance totale de 132 chevaux. Le poids du véhicule n'ayant pas été modifié, les performances sont au rendez-vous, le 0 à 100 km heure est expédié en 10,7 secondes. Il faut dire que la boîte automatique de type CVT n'est pas étrangère à cette évolution. Or, cette chaîne de propulsion sera disponible uniquement sur les finitions haut de gamme, collection, GR Sport et surtout première qui vient de faire son apparition. Au final, la Toyota Yaris Cross restylée sera commercialisée à partir du premier semestre 2024. Autoboto vous a été présenté par Atlantacanad Assurance.